Bien-aimé dans le Seigneur, trop c'est trop, les choses doivent changer. Qui t'a condamné au célibat ? Qui a jeté un sort maléfique sur ta vie sentimentale ? Qui a maudit tes parties intimes ? Qui t'a marié dans le monde spirituel ? Ce programme est un programme spécial pour votre délivrance. Oui, votre mariage est encore possible. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie sentimentale. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez rester dans le célibat. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Vous avez déjà prié pour ce sujet. Vous avez déjà fait le sacrifice pour ce sujet. Vous avez déjà élevé des hôtels pour ce sujet. Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous allez voir des résultats. Alors, levez-vous, soldats de Jésus-Christ. Allez encore à la bataille jusqu'à remporter des victoires. Qui a dit que vous n'allez jamais vous marier ? Qui a maudit votre vie sentimentale ? Quelle est cette parole qui pèse sur ta vie sentimentale ? Aujourd'hui, ce message est pour toi. Tu sortiras de la malédiction de la première maison et tu vas te marier. Nous serons là. Nous célébrerons Dieu à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Nous prierons ensemble pendant ce programme et ta délivrance sera éclatante. Toi aussi, tu peux te marier comme Esther. Toi aussi, tu peux faire le bonheur d'un homme ou le bonheur d'une femme. Cette malédiction doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de ton problème. Il s'agit de ton combat. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra ta place. Alors, tu peux t'inscrire dès à présent, dès maintenant et recevoir déjà des orientations, te préparer pour être inscrit dans ce programme privé pour ce puissant rendez-vous. Quelque chose de puissant va se passer et tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. Je sais ce que ce Dieu est capable de faire. Le Dieu qui a traité Alliance dans ce ministère, dans Esaïe chapitre 45, verset 2, se lèvera dans ta vie et te donnera des grandes victoires. Tu ne peux pas louper une telle opportunité pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant ton témoignage.